Si on voit que le bus quitte Dakar pour aller à Kédougou, on pensait qu'il fait un long trajet. Maintenant, dans quelles conditions il a pris les clients ici à Dakar, mais aussi dans quelles conditions et quelle pression il a eu pour avoir cet accident. C'est ça qu'on doit poser, cette analyse qu'on doit faire. Il faut qu'on analyse quelles conditions les chauffeurs ont travaillé et quels environnements ont travaillé. Donc on a vu le bus de transport au Sénégal. Les normes internationales disent que le bus ne peut pas dépasser 10 ans. Alors que nos bus dépassent 15 ans, 20 ans ou plus. Donc tout ça, on doit le revoir avec le nouveau gouvernement.